salut à tous et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui je vous propose un petit déballage des écouteurs qui ne sont pas des intras pour une fois alors ça a des avantages ça a des inconvénients et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo passons maintenant au déballage c'est une bonne surprise le packaging est très soigné donc voilà ce que contient le paquet alors bon c'est du standard ici on a donc le boîtier alors c'est rare généralement les écouteurs sont à l'intérieur là pour une fois c'est à l'extérieur donc voilà il existe en plusieurs coloris donc là je l'ai en blanc mais ça existe en noir en bleu et en rouge voilà donc à quoi ressemblent les écouteurs et chaque écouteur est siglé avec une lettre qui nous permet d'identifier le côté droite ou gauche ici on a le boîtier qu'on va venir recharger en usb c'est avec le câble qu'on va avoir juste après donc c'est un boîtier tout simple en plastique blanc mais qui est plutôt agréable et il assez compact donc il va rentrer dans n'importe quelle poche donc voilà le port usb c moi je le trouve assez élégant ce boîtier je trouve qu'il est assez réussi question design petit bémol néanmoins ce boîtier n'est pas compatible avec la recharge chi donc si on veut le recharger on sera obligé de passer par le port usb c et puis pour terminer sur la recharge c'est comme tous les boîtiers de ce type le boîtier va permettre de recharger les écouteurs une fois que les écouteurs sont vides on les remet dans le boîtier et ça va permettre de repartir pour plusieurs charges en gros on a une autonomie d'un jour pour une charge complète donc ici on a vu le câble usb c vers usb a donc pour la recharge et donc les notices d'installation l'installation est traditionnelle on va dans les réglages bluetooth on ouvre le boîtier du write et il n'y a plus qu'à attendre on sélectionne le write et c'est parti et on commence tout de suite par la partie tactile il ya plusieurs types de gestes alors pour mettre en pause ou lire une piste tout simplement on tape deux fois sur les écouteurs si je tapote trois fois sur l'écouteur de droite je vais passer à la piste suivante et si je fais la même chose mais avec l'écouteur de gauche alors soit je suis en cours de lecture et je reviens au début de la piste ou sinon je reviens à la piste précédente si j'appuie quatre fois j'actionne syrie et puis surtout je peux régler le volume c'est à dire que si j'appuie une fois sur l'écouteur de droite le volume va augmenter si j'appuie une fois sur l'écouteur de gauche le volume va baisser toujours concernant les gestes on va pouvoir décrocher un appel raccrocher un appel et justement on va parler un petit peu des appels puisque je trouve que les micros sont pas très performants écoutez ce que ça donne lorsque je me suis enregistré au dictaphone voilà donc à quoi ressemble le son des micros des ouaise alors ici j'enregistre avec le dictaphone j'ai fait quelques tests évidemment avec le téléphone donc le problème est un petit peu différent globalement on entend correctement lorsqu'on est au téléphone néanmoins il ya quand même pas mal de résonance et puis moi ce que je trouve là je trouve que le son varie un petit peu il n'est pas complètement stable je pense pas que ce micro soit le gros point fort de ses écouteurs parlons maintenant de la qualité audio de ses écouteurs et je trouve que c'est tout simplement le gros point fort de ses écouteurs ouaise alors je voulais dit tout à l'heure ce ne sont pas des intras c'est à dire qu'on va pas voir différents types d'embouts qui vont s'adapter à l'oreille on les pose simplement et là ça des avantages puisque c'est comme un petit peu moins gênant dans l'oreille souvent il y en a qui sont un petit peu gênés par les intras et puis l'inconvénient c'est quand même que pour restituer les basses c'est quand même plus simple lorsque les écouteurs sont enfoncés en fait dans l'oreille plutôt que lorsqu'ils sont juste posés alors les airpods de première génération et de deuxième génération y arrive correctement mais la plupart des écouteurs d'entrée de gamme ont du mal à restituer de bonnes basses dans de bonnes conditions faut bien ajuster l'embout parfois si on décale un petit peu on n'a pas du tout le même rendu donc faut vraiment que les écouteurs soient bien positionnés alors une fois que les écouteurs sont bien positionnés je trouve qu'on a un son vraiment très correct on n'a pas autant de dynamique qu'avec les airpods pro mais on n'est pas non plus dans la même gamme tarifaire et on a quelque chose de très précis de très équilibré même si je trouve que parfois on a un petit peu trop d'aigus alors j'aurais aimé un tout petit peu moins d'aigus pour avoir vraiment quelque chose de parfait alors pour ceux qui chercheraient une ambiance un petit peu feutrée un petit peu chaleureuse des basses qui bave un petit peu passer votre chemin mais pour ceux qui cherchent quelque chose d'un petit peu plus monitoré bien que c'est ce que je vous disais je trouve que les aigus il y en a un tout petit peu trop je pense que ces écouteurs sont faits pour vous à propos de la latence donc j'ai testé sur youtube j'ai observé un léger décalage quand même donc ça ne gêne pas pour ce type d'émission néanmoins lorsqu'on joue à des jeux vidéo je pense que ça peut être un petit peu embêtant c'est du bluetooth 5 à une portée de 10 mètres donc au niveau portée je fais toujours le même test et j'arrive exactement au même endroit que pour les écouteurs précédents donc c'est pas mieux c'est pas pire et toujours concernant le bluetooth j'ai pas observé de micro coupures lorsque j'écoutais de la musique donc c'est plutôt une bonne nouvelle à propos du confort aucun souci on est sur quelque chose comme les airpods de première et de seconde génération et on peut marcher courir sans aucun problème ça ne devrait pas tomber alors sachez que ça dépend évidemment de votre oreille pour éteindre les écouteurs soit on les remet dans la boîte soit on appuie quelques secondes de façon prolongée sur le tactile et puis sachez quand même que les écouteurs sont indépendants c'est à dire que si vous utilisez pour écouter de la musique le droit vous allez pouvoir remettre le gauche dans la boîte sans que le droit se coupe donc ça c'est très pratique côté autonomie maintenant mes tests semble confirmer ce que dit le constructeur c'est à dire entre trois et quatre heures j'ai à peu près trois heures trente d'autonomie en configuration mix un petit peu téléphone de la musique à volume moyen et puis donc pour le recharger le constructeur annonce qu'on peut recharger quatre fois les écouteurs ce qui nous laisse à peu près dix huit heures sans aucun souci d'autonomie pour une charge complète avant de vous quitter j'aimerais faire avec vous un petit point sur les commentaires amazon puisque vous êtes nombreux lorsque le produit est vendu sur amazon à me remonter les commentaires alors sachez que là les problèmes que j'ai rencontré ça concerne la connectivité côté audio j'ai pas rencontré de problème particulier les gens ont l'air de dire que les écouteurs ont une bonne restitution audio et c'est ce que je vous disais tout à l'heure ça semble se confirmer et concernant donc le problème de connectivité c'est des problèmes de déconnexion ou alors des écouteurs par exemple qui ne fonctionnent plus alors sachant ça j'étais très attentif à tout dysfonctionnement de ce type là sachez qu'en dix jours de test j'ai rencontré un problème lorsque j'ai reçu un appel entrant une des oreillettes s'est déconnectée j'ai dû la remettre dans le boîtier et c'est reparti directement donc sachez que j'ai pas rencontré vraiment de problème qui pourrait corroborer les remarques que j'ai vu sur les commentaires si le produit vous intéresse je vous mets le lien dans la description et sachez quand même que donc la marque wright est une marque française fondée par des anciens de logitech donc c'est toujours bon à prendre merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tests